bonjour internet bienvenue dans une autre vidéo de tous congolais le show qui donne de l'attention à l'histoire de maman congo parce que maman congo a besoin de l'attention de ses enfants dans cette vidéo nous allons répondre aux commentaires de christian yaka nation qui m'a demandé de faire des recherches sur la tribu des bayaka du coup vous pouvez comprendre christian yaka son nom payaka vu que entre temps j'ai un peu plus de temps je me suis dit ok pourquoi pas et dans cette vidéo comme nous avons fait dans les autres vidéos nous allons analyser différents aspects la tribu des bayaka et dans une autre vidéo nous allons parler d'un morceau d'histoire qui concerne ce peuple pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne je vous donne l'exemple nous avons parlé de la tribu des pas congo et dans une autre vidéo nous avons parlé du royaume un grand morceau d'histoire du peuple pas congo et vous allez voir chez le peuple bayaka ça va être une histoire similaire le peuple bayaka est une population bantou d'afrique centrale quand j'entends le mot bantou je pense immédiatement à la vidéo où j'ai parlé de la grande migration bantou du nord de l'afrique au centre et au sud de l'afrique les batetela les pas congo les pas songiés et les balouba que j'ai déjà analysé dans une autre vidéo viennent tous d'une même migration le lien vers cette vidéo est dans la zone de description les bayaka vivent principalement au sud est de la république démocratique du congo mais également au nord est de l'angola pour être plus précis ils vivent dans les régions entre les rivières kwango et wamba et maintenant que nous savons où ils se trouvent sur la carte du pays nous allons parler de leurs caractéristiques mais avant de rentrer dans les détails j'aimerais vous dire de ne pas confondre le peuple bayaka aussi appelé tout simplement yaka avec le peuple akka parce que en étudiant le peuple bayaka j'ai lu des articles qui mixèrent les deux à plusieurs reprises alors qu'il s'agit de deux peuples différents qui n'ont quasi pas de lien le peuple akka est une population de pygmées nomades d'afrique centrale vivant principalement dans le sud de la république cent africaine ainsi que dans le nord de la république démocratique du congo donc mes amis il y a le peuple bantou nommé bayaka et le peuple pygmées nommé akka ne pas confondre dépendant des sources et des contextes quand on fait référence au peuple bayaka il y a différentes variantes comme ayaka bayaka payeke jaka jaka yaka 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 mayaka yaka 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 et yakas le peuple bayaka bien qu'aujourd'hui les membres parlent plusieurs langues le peuple parle aussi le yaka qui est une autre langue pantou parmi les 400 autres langues pantou et je pense qu'il serait intéressant d'analyser les similitudes entre ces langues pantoufones ça dirait énormément sur les origines et les liens entre les différents peuples de l'afrique subsaharienne comme j'expliquais plus tôt les bantous ont migré et se sont dispersés géographiquement ils se sont tous développés de leur façon mais ça ne change pas le fait qu'ils ont tous plusieurs points en commun donc mes amis c'est bon de parfois analyser les langues et de les comparer pour mieux connaître les liens avec les autres peuples d'afrique subsaharienne et donc pour mieux s'unir en tant que un grand groupe comme pour tous les tribus que j'ai déjà exploré mes amis j'étais curieux de savoir ce que le mot bayaka voudrait dire il a quand même plusieurs significations je ne sais pas vous dire quelle est la bonne mais je peux tout simplement vous expliquer ce qui a été écrit et vous pouvez toujours juger vous même et surtout ne pas oublier vous pouvez toujours vous exprimer dans la section des commentaires dans une source que je vais placer dans la description de la vidéo il est écrit que les portugais appelaient les peuples bayaka en disant jaga un mot qui vient du verbe yaka en kikongo qui signifie saisir prendre tenir jaga a été utilisé pour faire référence aux envahisseurs du royaume congo donc le terme bayaka vient du kikongo et du coup ça vient du royaume congo si le peuple est nommé de cette façon ça veut dire que il y avait probablement quelques conflits entre les peuples bas congo et les peuples bayaka et la source continuant en disant que le peuple bayaka était cela que les congo disait bahou bayaka mbele bayaka mpunza ce qui veut dire ils attrapent les sabres que les ennemis leur jettent ils attrapent les flèches qui volent c'est comme ça que les peuples étaient décrits qui pourrait donc dire qu'il s'agissait d'un peuple guerrier et j'ai copié collé une citation qui pourrait confirmer cela le bayaka est un peuple de raseurs nomades ils lancent avec succès des offensives sur leurs voisins congo ethnies côtières déjà en contact avec les européens après la prise d'un bande à congo la capitale congo en 1568 ils seront finalement repoussé et soumis par les congo donc le peuple bayaka est lié au royaume congo dans le sens qu'ils sont passés à l'attaque après les sources c'est un peu étrange parce que j'ai ici une autre source qui dit ceci dans son texte du 12 février 2011 sur la liste le cri des opprimés malonga miyatudila a affirmé que l'identité muyaka loin d'être au départ un an du tribut était un titre de guerrier et que les bayakas sont des bas congo j'aimerais préciser ici que l'identité bayaka intègre deux nations les congo et les lundas que leur histoire est une des plus glorieuses du congo et que fort de cela les bayakas sont fiers de leurs origines congo et lundas ils sont aussi fiers de leur histoire empreinte de dignité et de résistance exceptionnelle pour la préservation de leur espace et de leur culture face à l'exploitation occidentale les caractéristiques stéréotypées color call sont amis intéressant j'admets que je suis un peu confus mais pas la peine de s'inquiéter parce que ceci ce n'est que la première vidéo je vais ressembler toutes les sources pour pouvoir en faire une histoire cohérente dans une prochaine vidéo mais nous avons déjà pas mal d'informations hyper impressionnant que nous allons explorer dans la prochaine vidéo avant d'arriver à la fin de la première partie j'aimerais vous expliquer deux choses le peuple bayaka a aussi un grand lien avec le peuple basu les deux ont une culture très proche car les populations sont vraiment en contact les unes des autres ils possèdent les mêmes institutions et partagent le même environnement historiquement ces deux peuples sont liés depuis le 17e siècle avec le souvenir vivace d'appartenance à une même terre d'origine ils se sont déplacés depuis le pays lunda et ont migré vers le nord afin de fuir une soumission au lunda mais j'en dirai plus dans la prochaine vidéo concernant cette tribu ça fait déjà plusieurs vidéos où j'ai mentionné le royaume lunda mais je n'ai pas encore abordé et je pense que si on avait d'avoir une bonne idée globale de l'histoire congolaise il va falloir qu'on aborde chaque tribu et c'est ce que nous allons faire ensemble avec leur morceau d'histoire et avant d'arriver à la fin j'aimerais encore vous dire que le peuple bayaka avait aussi un royaume qui se nomme le royaume yaka et nous allons parler de ça précisément dans une autre vidéo j'ai hâte d'en parler je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'informations qui va lier cette tribu à d'autres tribus bref la deuxième partie va être l'interview d'une amie et de son père qui est descendant du peuple bayaka nous allons apprendre beaucoup du papa donc écoutez bien très bien papa que pouvez vous nous dire concernant votre tribu les bayakas sont venus dans le royaume lunda royaume lunda jusqu'à royaume lunda jusqu'à la frontière de l'angola on est d'origine du quoi on s'en dit quoi on s'en dit quoi mollet on le bayaka notre origine sont du lunda il y a d'autres royaume congo et royaume de manza congo parce qu'il ya il ya des types de des types de bayak à d'autres revenus de lunda et d'autres venus des des royaumes de bande à congo nous sommes un peuple guerrier notre tradition à la fétiche il ya plusieurs donc plusieurs plusieurs culturels aussi plusieurs cultures là-bas chez nous nous on pratique la quête la chasse la pêche nous sommes aussi un peuple cultivateur on cultive beaucoup souvent les arachides le manioc il ya plusieurs il ya plusieurs aliments un plusieurs aliments nous sommes vraiment un peuple et à qui en sommes un peu plaqué je suis content que vous dites ça parce que en regardant les sources j'ai justement lu que effectivement il y avait un grand lien entre le peuple baka et le peuple de pas congo et balunda et je vais continuer à explorer et voir qu'est ce qui a exactement été écrit mais je sais qu'il ya un grand lien je suis un peu curieux est ce que vous savez parler un peu le qui ya cas en tout cas je sais pas mais j'ai j'attends seulement parce que mais au capital ok d'accord oui parce que ce que j'aimerais faire c'est comparer le qui congo et le qui ya cas et voir les liens qu'il ya parce que je suis sûr que en faisant les liens on pourra on peut vraiment confirmer que voilà il on était tous un peuple quel message je voulais vous transmettre aux congolais bon entre nous le congolais soyons unis soit unis mais de même peu plus que ça soit moi les gens de l'équateur les gens de kassaï de bazaïr du bandeau nous sommes un seul peuple nous sommes un seul peuple nous sommes toujours les congolais depuis l'époque coloniale l'époque coloniale voici la fin de la vidéo mes amis j'aimerais vous dire ceci nous avons tous plusieurs raisons d'être fiers d'être membre d'une certaine tribu mais n'oubliez pas que nous sommes avant tout d'abord tous congolais je ne fais pas ces vidéos pour nous diviser mais pour nous unir en tant que peuple malgré les différences qu'il y a dépendant des tribus oh autre chose toutes mes vidéos par catégories sont placés dans des playlists de la chaîne tous congolais du coup vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos par catégories et ça sera plus facile pour vous de vous retrouver dans la chaîne j'ai fait une playlist uniquement pour mettre toutes les vidéos concernant les tribus j'ai une playlist concernant les royaumes et j'ai une playlist qui parle des conversations etc allez voir c'est très clair c'est très cool bon j'ai 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 l'impression d'avoir faim enfin je pense donc je pense que je vais les me remplir un peu ciao ciao